Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons faire l'application du chapitre 3.1 Donc c'est l'application 1, intitulée AHE Donc pour cette application nous allons utiliser le fichier AHE.xls Donc qui en fait contient des données pour l'année 98 et qui concerne 7 986 individus Qui sont employés plus de 35 heures par semaine pendant moins 48 semaines Donc ces données sont extraites du livre de Stock et Watson de 2003 Donc on a différentes variables Donc on a une variable female qui vaut 1 si l'individu est une femme, 0 sinon AHE, donc salaire horaire moyen Une variable age, donc l'âge de la personne Une variable bachelor, donc est-ce que l'individu a un bachelor degré, donc ça vaut 1 Donc l'équivalent d'une licence Et high school degree, donc assimiler ça pour faire simple A un master Donc pour commencer, comme d'habitude Nous allons importer dans une première cellule Tous les packages que nous allons utiliser Donc c'est une bonne pratique que vous devez adopter Lorsque vous allez mettre en pratique Python Parce que ça va vous permettre d'importer tous les outils qui vous seront utiles Pour pouvoir ensuite exécuter l'ensemble de votre code sans problème Et ça vous permet aussi de visualiser ce que vous faites dans cette session Python D'accord ? Donc ça vous permet Donc n'oubliez pas que si vous avez des underscore, donc c'est du code Ou trois guillemets de suite Donc c'est pour du commentaire également Et donc vous allez constater que le code est très abondamment commenté Afin que vous puissiez relire tout le Jupyter Notebook en pleine autonomie Donc nous allons commencer par importer le package Panda Donc il va nous permettre de travailler sur des data frames D'importer nos données Et de faire plusieurs opérations sur ceci Ensuite si vous allez utiliser plusieurs fois une fonction d'un package Vous pouvez importer les fonctions de ce package directement sur Python Donc ça va vous permettre de vous simplifier la vie Donc là on va importer du package Panda les fonctions data frame et read csv Ensuite on va importer les librairies dont nous allons avoir besoin pour visualiser les données Donc la fonction PLT du package matplotlib.pyplot La fonction SNS du package seaborn Et enfin nous importons nos librairies pour l'économétrie Donc notre librairie statsmodel.api et une autre librairie Alors, donc la première question que vous devez traiter Donc c'est, en fait si vous voulez, pour commencer dans cet exercice Nous voulons voir les déterminants du salaire horaire moyen Donc on va régresser en fait le salaire horaire moyen sur l'âge des individus Le genre des individus Et sur le degré de qualification des individus Que nous appréhendons à l'aide de la variable indicatrice bachelor Donc au préalable, on va d'abord importer le fichier Puis faire des statistiques descriptives sur le fichier Donc en fait, ce que nous faisons dans cette vidéo, c'est un travail d'économétrie appliquée Donc vous devez d'abord importer le fichier Donc vous allez d'abord, dans un premier temps, spécifier le chemin d'accès vers les données Ensuite, vous allez utiliser la fonction readExcel du package panda D'accord ? Donc vous mettez le chemin plus le nom du fichier en spécifiant bien son extension Donc .xlsx Ensuite, vous vérifiez que vous avez bien porté vos données Donc vous printez df.colons Ça va vous permettre d'afficher le nom des colonnes Donc c'est ce qui est reproduit ici Ensuite, vous affichez les premières lignes du data frame A l'aide de la fonction add Donc vous l'appliquez au data frame df Donc pour bien commencer votre analyse Donc au préalable, ce que vous allez faire, c'est tracer le salaire en fonction de l'âge Donc voir est-ce que, ça vous permet de voir est-ce que le salaire des individus que nous observons dépend de leur âge Donc avant toute analyse économétrique Donc avant toute régression, il est nécessaire d'effectuer des statistiques descriptives Cela va vous permettre de mieux appréhender vos données Donc de voir est-ce que vous avez des valeurs extrêmes, des valeurs manquantes Donc ce qui est possible Et ça vous permet aussi de voir le lien potentiel entre vos variables expliquées et variables explicatives Mais également de voir est-ce qu'il y a un lien entre vos variables explicatives en elles-mêmes Donc on va voir différents types de représentations graphiques Donc soit distribution des variables Leur évolution au cours du temps Si on a des séries temporelles Ou par individus, lorsqu'on a des données individuelles Donc on peut aussi faire des diagrammes en bois Des courbes, des heat maps Des nuages de points Donc tous ces outils, toutes ces représentations graphiques Doivent être mobilisés lorsque vous faites des statistiques descriptives Donc là, étant donné que nous avons des données individuelles On ne va pas utiliser, représenter à proprement parler des courbes On va plutôt se baser sur des nuages de points D'accord ? Donc ce qu'on va commencer par faire C'est faire un nuage de points du salaire en fonction de l'âge Donc là, on va utiliser la fonction Donc la fonction .plot que l'on peut appliquer directement au DataFrame Donc en fait, lorsqu'on va utiliser l'objet DataFrame de Panda On peut faire certains graphiques sans passer par de nouvelles librairies Donc on va appliquer la fonction .plot au DataFrame Df Et donc on va lui spécifier le graphique que l'on souhaite Donc kind, on va lui dire le genre, on veut un nuage de points Donc scatter, on lui dit ce qui doit être un abscisse Donc l'âge, ce qui est en ordonnée Y égale AHE AHE, donc Average Hourly Earnings Donc le salaire horaire moyen Et la couleur du scatterplot Enfin des points du scatterplot D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on a ici Donc on a bien l'âge Et en fonction de l'âge On a le salaire horaire moyen des individus Mais en fait, on a du mal à voir, à l'aide de ce graphique Comment varie le salaire en fonction de l'âge Donc on a du mal à dégager une tendance Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire C'est réussir à avoir une courbe de tendance D'accord ? Mais étant donné qu'on a des données individuelles C'est-à-dire qu'on a pour chaque classe d'âge un niveau de salaire Donc on a une classe d'âge Par exemple, si les gens ont 26 ans On a plusieurs personnes qui ont 26 ans Et à chacune de ces personnes est associé un salaire Donc si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire Je vous invite à regarder les données que vous avez Pour mieux comprendre cela D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait calculer la médiane Donc pour chacun des âges D'accord ? Et en fait, on va après représenter la médiane des salaires En fonction de l'âge Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Donc restreindre le data frame à ne contenir que la variable salaire Donc on fait DF Donc on sélectionne le data frame Dans le data frame, on récupère la variable AHE Donc le salaire Ensuite, on doit regrouper le salaire en fonction de l'âge Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction GROUP BY Qui va nous permettre de récupérer les observations pour chacun des âges Dans notre data frame DF Et une fois qu'on a le salaire en fonction de l'âge On va récupérer la médiane du salaire en fonction de l'âge Donc c'est ce qu'on a ici Donc on fait toute cette partie là Et ensuite, on va rajouter la fonction .plot De telle sorte qu'on va en fait représenter la médiane des salaires en fonction de l'âge Donc à chaque âge est associée une médiane Donc une valeur médiane Que nous représentons D'accord ? Et donc ce que vous avez ici Donc c'est le salaire horaire moyen Donc en fonction Enfin la médiane du salaire horaire moyen en fonction de l'âge Donc on voit que la médiane du salaire horaire moyen augmente avec l'âge Donc ce qui était attendu Car plus vous avez d'ancienneté Plus vous allez avoir de l'expérience Et plus vous allez pouvoir demander un salaire élevé Ensuite, il peut aussi être intéressant de représenter la médiane Et en même temps sur le même graphique Le premier cantile et le troisième cantile D'accord ? Donc Q1 et Q3 Donc c'est ce que nous allons faire Donc c'est intéressant de faire cela Pour voir si les évolutions sont cohérentes entre elles Mais ça vous permet aussi de voir la distribution de vos séries Parce que plus les cantiles seront éloignés Quartiles, excusez-moi, seront éloignés de la médiane Plus votre distribution sera plate D'accord ? Donc on va créer les variables que nous voulons Que nous voulons plotter D'accord ? Donc ce qu'on va faire en fait C'est qu'on va créer une variable Y1 D'accord ? Donc qui est rien d'autre que la médiane Excusez-moi Du salaire horaire moyen Ok ? Ensuite on va calculer le premier quartile Premier quartile pour chacun des âges D'accord ? Donc premier quartile des salaires horaires moyens pour la variable âge Et troisième quartile avec ce code Donc de la variable Donc troisième quartile pour la variable salaire En fonction de l'âge Ok ? Et donc ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va représenter sur un même graphique Les trois courbes Ok ? Donc plt.plotxy1 Donc on représente la médiane Donc que vous avez en bleu ici Ok ? Ensuite on a plt.plotxy2 Ok ? Donc on représente donc X Donc c'est l'âge Ok ? Donc c'est ce qui est ici Donc on représente l'âge En fonction On représente, excusez-moi Donc y2 Donc c'est Q1 en fonction de l'âge Et R De tirer du 6 C'est pour indiquer qu'on veut Des traits discontinus D'accord ? Ensuite X, Y, 3 R De tirer tirer Donc c'est pour indiquer Qu'on représente tout simplement Le troisième quartile En fonction de l'âge Donc que vous avez ici D'accord ? Et ici on a le premier quartile Ensuite on peut customiser Un peu notre graphique Donc à l'aide de la commande Enfin à l'aide de l'attribut FillBetween Donc pour dire Quelle est la couleur Donc des différentes De nos différents graphiques D'accord ? Enfin là on va plutôt Demander à Python Excusez-moi De remplir de rouge transparent La zone entre les courbes Donc ici et ici D'accord ? Ensuite on va afficher les titres Donc on veut le titre du graphique Donc on dit que c'est PLT.title Donc c'est le salaire par âge Ensuite PLT.xLabel Ça va nous permettre ici D'indiquer le nom De l'axe des abscisses FontSize Donc c'est pour indiquer La taille de la police d'écriture Donc pour l'axe des abscisses Ensuite PLT.yLabel Donc cela Cette variable Donc c'est la variable Qui va Enfin c'est le nom Excusez-moi De l'axe des ordonnées Et FontSize Donc c'est la taille Et PLT.show Donc c'est pour représenter Tout simplement Notre graphique Donc maintenant on va passer A au calcul de corrélation Entre le salaire et l'âge Le calcul de corrélation Entre salaire Et entre Entre vos différentes variables Explicatives Excusez-moi Est très important Comme je vous l'ai dit Précisément Précédemment Car il va vous donner Une indication Sur le lien Entre vos variables Explicatives Et votre variable expliquée Et donc il va également Vous donner des indications Sur le signe Que vous attendez Pour les différentes Coefficiences Sociées aux variables Et la force De la corrélation Entre les variables Explicatives Serait également Un indicateur De la potentielle Présence de collinarité Entre vos variables Donc plus En valeur absolue Le coefficient de corrélation Se rapproche de 1 Plus il est possible Que vos variables Soient fortement Collinaires D'accord Donc c'est ce qu'on va faire Donc là On peut appliquer directement La commande Point core Donc comme vu Dans la vidéo précédente A l'objet DataFrame Donc on va dire Qu'on veut les corrélations Entre les variables Du DataFrame Df On spécifie la méthode Donc car on veut Calculer les coefficients De corrélation De Pearson D'accord Il existe d'autres méthodes De calcul Des coefficients De corrélation De type Kendall Et Spearman Donc ce que nous constatons Donc c'est qu'il existe Une corrélation Relativement Enfin Moyenne On va dire Entre La variable Bachelors Et le salaire Et entre La variable Et relativement faible Entre la variable Female Et Age Ok De plus Il semblerait Que les variables Explicatives Soient faiblement Corrélées Entre elles Ok Donc maintenant Ce qu'on veut voir C'est voir Est-ce que le salaire Dépend du genre De l'individu Que nous considérons Donc ce qu'on va faire Pour répondre à cette question On va tout simplement Faire un histogramme Du salaire par genre Donc on va faire un histogramme Pour les femmes Donc un histogramme De la distribution Des salaires Pour les femmes Et pour les hommes Donc on a deux DataFrames Un DataFrame WFemmes Et WHommes Qui vont contenir Respectivement La variable salaire Pour les hommes Et pour les femmes Donc je vous rappelle Que nous avons Une variable Femelle Qui vaut 1 Lorsque L'individu Considéré Est une femme Et 0 sinon Donc là On indique A Python Qu'on travaille Sur le DataFrame DF Que dans le DataFrame DF Il doit sélectionner Uniquement Les observations Pour lesquelles La variable Femelle Vaut 1 Et qu'on extrait Donc Le salaire Horaire moyen Donc on crée Le DataFrame WFemmes On fait la même chose On crée Un DataFrame WHommes Donc on sait Que c'est les hommes Car la variable Female Vaut 0 Donc maintenant Pour comparer Les deux distributions Ce qu'on va faire C'est très simple C'est les afficher Sur le même graphique D'accord Donc Ce qu'on va voir C'est qu'on a 4 options Donc on veut utiliser La fonction La fonction Donc PLT.IST D'accord Donc on va représenter Le DataFrame WHommes Donc le salaire Des hommes Donc on va spécifier Ce qu'on veut Ce qu'on veut Comme largeur De bâton La couleur Donc G pour green Donc la couleur Des bâtons Et alpha Donc c'est la valeur Donc c'est une valeur Qui va influencer La transparence De vos bâtons Ok On complote L'histogramme Pour les hommes Et pour les femmes Donc pour les hommes C'est rouge Vert Excusez-moi Pour les femmes C'est rouge Ok En fait sur ce graphique Ce qu'on voit C'est que les femmes Sont plus nombreuses Que les hommes Donc pour les bas salaires Ok Donc mais à mesure Que le salaire Est plus élevé Donc Les hommes Deviennent de plus en plus nombreux Donc c'est ce que vous voyez Ici Ok Au fur et à mesure Que les salaires augmentent Les hommes Deviennent plus nombreux Donc cela illustre En fait une inégalité Flagrante En défaveur des femmes Donc Dans la littérature économique Qui parle de Gender gap Ok Donc il y a un Écart En fonction du genre Donc on peut faire La même chose Donc à l'aide De 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 la fonction Excusez-moi 4D Upload Donc 4 plots Voilà Donc du package Seaborn Donc là En fait Vous allez plotter Les distributions Des salaires En fonction des hommes Et des femmes Donc en bleu Vous avez les hommes Et en rouge Vous avez les femmes Donc vous indiquez Que la couleur C'est bleu Pour les hommes Donc c'est la Fonction de densité Pour les hommes En bleu Et en rouge C'est pour les femmes Donc vous voyez Que Il y a une plus grande Une plus grande R sous la courbe Des hommes Pour des hommes Pour des niveaux De salaires Élevés D'accord Donc en fait On retrouve En fait Le même résultat Que précédemment D'accord Donc en gros Carrément Enfin quasiment Pour les plus hauts salaires Il n'y a quasiment Plus aucune femme Donc c'est ce qu'on voyait Déjà précédemment Mais on le voit Un peu mieux Avec notre Distribution Après ce que vous pouvez Avoir envie de faire Donc c'est de comparer Donc la taille Des cartiles Ok Donc c'est ce qu'on fait Ici Alors Euh Tout 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 Ok Donc vous allez Comment vous dire ça Donc on crée Une variable Quantile Donc on va Indiquer à Python Que l'on veut Euh Donc on utilise QCut Donc la fonction QCut du package Panda Que l'on va appliquer A la variable Age Et qui va nous permettre En fait de récupérer Différents Quantiles Ok Donc le premier Le deuxième Le troisième Ok Et donc on va appeler Ces quantiles Respectivement Q1 Q2 Q3 Q4 Ok Et donc en fait On va lui demander De représenter Donc les quantiles Euh Donc les quantiles En fonction De l'âge Euh Du sexe des individus Excusez-moi Et donc de print Ce qu'on appelle Minquantile Donc là C'est ce qu'on a là Donc là C'est le quantile Tout simplement Pour Euh Donc Fimelle Égale 1 Donc c'est à dire Que c'est Les femmes Oui c'est ça Donc c'est les femmes Tout à fait Et ça c'est pour les hommes Fimelle égale 0 Et donc On va demander ensuite A plotter Donc la variable Minquantile Donc pour avoir une représentation graphique Donc kind Le genre Donc on veut des barres Et donc Ensuite on a d'autres options Donc l'option Stect Et l'option Legend Donc on va lui demander De plot Ce qu'on veut En Absis Donc ce qu'on veut Comme nom de l'abscisse Donc c'est le genre Ok Donc en rouge Ce que vous allez avoir Donc normalement C'est Q1 En En vert Excusez moi C'est Q2 En orange C'est Q3 Et en rouge C'est Q4 Et donc en fonction Du genre D'accord Donc Ça nous permet De comparer De manière intéressante La taille des quantiles Donc ensuite Vous pouvez Avoir envie De Tout simplement Avoir Les statistiques Descriptives De l'ensemble De vos variables Explicatives Donc vous pouvez Utiser la fonction .describe Du package Panda Donc vous l'appliquez Donc à votre DataFrame Df Donc vous faites Df.describe Ok Et donc Ce que l'on obtient C'est le Nombre d'observations Donc le nombre D'observations Excusez moi Associe à chacune Des variables Leurs moyennes Leurs écart types La valeur minimale Le premier quartile La médiane Et le troisième quartile Ainsi que les valeurs maximales D'accord Donc l'âge max La moyenne de l'âge L'âge minimum Etc Etc Et ensuite Ce que vous pouvez Avoir envie De faire C'est Faire les statistiques Descriptives Excusez moi En fonction Du sexe Des individus Donc c'est ce que Vous faites Donc vous faites Vous sélectionnez Dans votre data frame La variable Ahe Que vous groupez Ensuite En fonction du sexe Donc soit 0 Soit 1 Donc Python Va vous récupérer Un premier data frame Qui ne contient Que les 0 Que les occurrences Lorsque female Vaut 0 Et un second Lorsque female Vaut 1 Et vous appliquez La fonction Describe Qui vous permet Donc describe Excusez moi Qui vous permet D'avoir les statistiques Descriptives associées A chacune Des deux occurrences Maintenant Comme vous savez Vous pouvez avoir Envie de réutiliser Tout simplement Vos données Ok Ou tout simplement Stocker vos résultats Donc vous pouvez avoir Envie de stocker Vos résultats Donc vous pouvez les stocker Dans un fichier CSV TXT Ou Excel D'accord Donc là C'est ce qu'on fait En utilisant Excusez moi La commande To save Donc qui s'applique A un data frame Ok Donc vous indiquez Le chemin Vous devez Indiquer le chemin Du fichier Et vous le sauvegardez Ok Donc maintenant On va passer A l'économétrie A proprement parler Donc dans la question 7 On nous demande De faire une régression MCO Donc du salaire Sur la variable Bachelore Sur la variable Age Et sur une constante Et qu'on doit commenter La significativité globale De chaque variable Donc on va passer A proprement parler A l'estimation Du modèle Donc premièrement Il faut qu'on crée Un data frame Qui renferme La variable explicative Donc on dit Qu'on assigne A Y La variable A HE Du data frame DF Donc Y est un data frame Qui contient l'endogène Ensuite On fait la même chose Pour les variables Explicatives Donc on crée Un data frame X Qui contient La variable explicative Bachelore Et age Ensuite on va modifier Le data frame X Pour lui rajouter Une constante Donc on a besoin D'une constante Donc on va utiliser La fonction Add constant Du package Stats models Excusez-moi Donc là en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Dans X Une première colonne Rempli de 1 Lorsqu'on utilise La fonction Add constant Ensuite Tout simplement On va utiliser Donc notre Notre fameuse fonction Notre fameux Excusez-moi Attribut Donc OLS Du package Stats models Donc on régresse Donc on lui dit Qu'on va créer Une variable Y D'accord Qui va stocker Le résultat Donc De Y Sur X Donc en gros Il va régresser A HE Sur une constante Et sur la variable Bachelore Et la variable Age Et donc ce qu'on va faire C'est qu'ensuite On va estimer Les paramètres A l'aide du modèle Définis Donc là en fait Excusez-moi Là on définit Le modèle Et ensuite On l'estime En utilisant En utilisant Point fit D'accord Et une fois Qu'on a Nos résultats Donc on a stocké Dans results Ce que nous allons faire C'est que nous allons Demander à Python De les afficher Donc petite précision Donc OLS C'est une classe Du package Stats models Et point fit C'est un attribut Donc il va nous permettre De lancer la régression Maintenant que cela est clair Je vais vous expliquer Les différents résultats Que nous avons Dans notre tableau Donc en fait Python Va nous indiquer DepTVariable Donc c'est à dire Quelle est la variable dépendante Le modèle La méthode Ok Le nombre d'observations Le nombre de Le coefficient Excusez-moi De détermination Coefficient de détermination Injusté La FSTAT Donc la statistique De Fischer La P-Value Associée Excusez-moi A la statistique De Fischer La log vraisemblance Le critère AIC Le critère BIC D'accord Donc ce que vous voyez C'est que vous avez Ici Vous avez les variables Donc Bachelors H Constante D'accord Ensuite Vous avez ici Des informations Associées à chacune Des variables Donc vous avez Le coefficient Donc le coefficient Associé à la variable Bachelors L'écart type Associé au coefficient De la variable Bachelors La statistique De Student Donc CT La P-Value Et là vous avez L'intervalle de confiance Du paramètre Ok Donc à Intervalle de confiance A 95% Idem pour la variable H Vous avez le coefficient Donc l'effet De la variable H Sur le salaire L'écart type La T-Stat La P-Value Et Idem On a également L'intervalle de confiance Ok Donc ensuite On a d'autres statistiques Le Scounes Le Curtosis Donc vous verrez Plus tard ce que c'est Vous avez la statistique De Durbin Watson Donc pour tester L'autocorrélation La statistique De Jacques Béra Qui permet de tester La normalité des résidus Et la P-Value Associée A la statistique De Jacques Béra D'accord Donc nous avons Donc Notre modèle Explique 15,9% De la variance De l'endogène Ensuite La P-Value Associée A la statistique De Fischer Est inférieure A 0,01 Donc notre modèle Estimé Globalement Significatif Donc on a On est relativement Content Ensuite On voit Que la statistique De Student Associée A la constante Est inférieure A 1,96 1,96 C'est la valeur Critique Lorsqu'on a Beaucoup D'observations D'accord Donc étant donné Que la statistique De Student Calculée Est inférieure A 96 Nous ne rejetons Pas l'hypothèse nulle Donc la constante N'est pas significative Nous constatons Que bachelors Et âge Sont significatifs Car les statistiques Calculées De Student Sont supérieures A la valeur Critique Qui est égale A 1,96 Nous avons donc un effet significatif Des variables Bachelors Et âge Sur le salaire Donc en gros Plus vous êtes Pour interpréter Donc je regarde Oui Donc juste pour interpréter Les résultats C'est simple Plus vous êtes âgé Plus vous allez avoir Un salaire élevé Et donc là Lorsque vous avez Un master Pour faire simple D'accord Donc bachelors Vaut 1 Donc on vérifie Petit souci Taconique Donc bachelors Vaut 1 Si vous avez Un bachelor Degree 0 Si vous avez Un high school Degree Ok Je vérifie rapidement High school Degree Juste ce que c'est Pour pas vous raconter De bêtises Ok Donc j'ai raconté Nymphes Au niveau du High school Degree J'ai bien fait vérifier Ok Donc en gros Eratum High school Degree C'est tout simplement Que vous avez Fini le lycée Bah un bachelor Degree C'est que Vous avez Vous avez Une licence Donc en gros Ca vaut 1 Donc ça va capter L'effet d'avoir Un bachelor Donc en gros Si vous avez Un bachelor Votre salaire Horaire moyen Augmente de 6,65 Dollars Ok Donc en gros Morale de l'histoire Finissez votre licence Ok Parce que Aux Etats-Unis Ca vous augmente Votre salaire Donc maintenant Ce qu'on peut avoir Envie de faire Euh Oui donc Excusez-moi C'était sur ce tableau Là Donc c'est ça Donc ça augmente Votre salaire De 6,50 Donc maintenant Ce qu'on peut voir Ce qu'on peut juger Intéressant C'est voir Est-ce que L'effet De nos différentes Variables Dépend du genre De l'individu Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va créer Une variable expliquée Y Pour les femmes Une variable expliquée Pour les Euh Pour les femmes Et qu'on va faire Cette même régression Donc en gros On crée un data frame Pour les femmes Donc de la même façon Que précédemment Y femme Donc c'est là Les salaires uniquement Pour les femmes H bachelors des femmes On fait la même sauce Donc on utilise L'attribut fit Ok Qu'on applique à modèle Ensuite on représente Les résultats Donc là on a les résultats Pour les femmes Donc on voit que Donc notre modèle On a un pouvoir explicatif Qui est plus élevé Quasiment 20% D'accord Donc la variable Âge et bachelors Est toujours significative Ok Donc plus vous êtes vieux Et si vous avez un bachelors Ça va augmenter Votre salaire horaire moyen Maintenant C'est ce qu'on peut voir C'est ce qu'il y a Un effet différent En fonction Que vous êtes En fonction de votre sexe Excusez-moi Donc on fait la même chose Donc on fait la régression Pour les hommes Ok Donc on voit que Pour les hommes Si votre âge augmente D'un an Votre salaire moyen On va augmenter De 53 cents Donc 0,53 dollars Ok Alors que pour les femmes Il augmente uniquement De 0,31 dollars D'accord Donc visiblement On peut supposer Enfin il semblerait Il faut faire un test Mais que l'effet de l'âge Soit plus fort Pour les hommes Que pour les femmes Ensuite en ce qui concerne Le bachelor Nous constatons également Que les femmes Ont un effet du bachelor Plus faible Donc ça va augmenter Leur salaire horaire De 6,65 dollars 6,65 oui Contre 6,96 dollars Pour les hommes Donc visiblement Tous ces résultats Mettent en évidence Le fait Que à niveau De diplôme Égal Donc enfin L'effet du diplôme Varie en fonction Du sexe des individus Et l'effet De l'âge Varie En fonction Du sexe des individus Donc dans le cadre Du jeu de données Que nous avons utilisé En utilisant Cette spécification Donc je vous remercie Pour votre attention Merci